ok les gars aujourd'hui on va essayer de se faire une petite game tuto en gros je vais vous expliquer ma stratégie pour faire top 1 donc là on en solo zéro construction donc moi j'atterris toujours ici là enfin toujours souvent c'est une petite île il ya largement c'est de l'autre pour se faire pour se mettre bien en solo il ya tout ce qu'il faut il ya des gcr pour faire les rota il ya des coffres à clé si j'aimerais une clé il ya assez de l'autre largement pour être solo il ya des coffres aussi pour avoir de l'argent et donc de un peu d'économie du coup si jamais dans le game on veut augmenter ses armes acheter des trucs tout ça il ya même un vestiaire qui nous ramène directement à knotty nets et là on peut s'est doré donc c'est ce qu'on va faire après et surtout il ya un camion oui ça j'ai oublié de dire il ya un camion pour se mettre bien direct et moi bien c'est bien voilà donc le fusil d'assaut à chargeur double ça va être soit qu'il faut il faut jouer un c'est très 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 fort il faut le jouer en coup par coup faut pas laisser appuyer sur la gâchette sinon il ya un peu de recul quand même voilà donc le coffre à clé ça tombe bien on en a besoin voilà ouais c'est un peu d'argent quand même donc c'est pas un tutoriel pour faire des vingt qu'ils déchets pas combien de qu'ils là c'est vraiment juste ma stratégie mon déplacement sur la map pour essayer de faire top 1 là je vise pas un nombre de kills particulier quoi je tuerai les mecs que je croise mais je veux dire si j'en croise 10 15 bah j'essaie de tout situer si j'en croise qu'un bah c'est tout là c'est vraiment dans l'esprit de faire top 1 quoi donc là on est traqué il ya deux deux cibles pour traquer dans le coin il ya ici à peu près et à naughty nets et là il est proche donc à mon avis il vient plutôt de là bas de ce qui était pas naughty nets mais l'autre ok donc on a le radar de sonde normalement il là on a entendu le son ok très bien alors j'aime bien avoir un seul truc de soin et en priorité du bouclier c'est ce qui part en premier en début de game en fin de game si faire des rotas vaut mieux avoir du médibrum si jamais il ya le gaz hop ça c'est pour une lxp et surtout j'aime bien avoir un moyen de rota et trois armes souvent un pompe une smg un fusil d'assaut moyen de rota là on n'en a pas pendant c'est soit les les grenades à honte de chocs soit les les le rocad beguéland ni l'un ni l'autre donc on va garder la mallette à à tourelle ça peut toujours servir donc si on prend le gazère pour aller à naughty nets soit il y avait un cabine de wc qui nous emmène à cette cabine juste en dessous là le gazère on peut atterrir là dessus et se looter et le drapeau a pas été pris donc on va le prendre puisque c'est une zone dorée ça c'est pour l'xp hop alors il ya un truc de prime juste à côté on va l'apprendre juste avant de faire le drapeau on va voir l'info si il y a un mec dans le coin et il y a un mec dans le coin c'est fou les loups c'est le gamin ? non merde j'ai pas fait gaffe la tourelle bon on le cherchera après on va faire le drapeau on va voir il est là ou je l'ai pas vu ? bah il est là ok hop on prend la hauteur et on l'arrose donc les fight fusil d'assaut pour les fight de loin ça va de soi fight de près c'est toujours un pompe en préférence le fusil à pompe à serrer c'est le meilleur je trouve donc un coup de pompe et direct ensuite sur la mitraillette coup de pompe dans la bouche boum et ensuite sur la mitraillette ça lui fait 100 de dégâts et avec la mitraillette on le termine bon lui il était un peu loin donc je l'ai pris au fusil d'assaut et donc les combats à moyenne distance où l'on atteint c'est uniquement fusil d'assaut donc là je l'ai pris au fusil d'assaut puis après je l'ai rechèqué au fusil à pompe j'aurais du switcher sur la mitraillette je l'ai pas fait alors que j'étais juste en train d'expliquer qu'il fallait le faire mais voilà premier assaut première balle du fusil d'assaut elle fait plus mal et ça c'est très très bien alors je regarde juste si ça marque quelqu'un ouais non ok c'est un animal ok donc il est juste ça c'est quoi ce truc d'ailleurs c'est une poule j'ai toujours pas moyen de rota c'est un peu embêtant mais bon c'est pas grave on va trouver ça hein bon là il y en a vraiment qui m'intéresse ça la lunette c'est parfait ça c'est les dégâts du coup euh du fusil d'assaut charler double qui sont augmentés par contre la cadence est diminuée mais si vous vous en servez en coup par coup bah y'a plus de notion de cadence en fait donc c'est aussi ça l'astuce il faut se servir en coup par coup comme ça vous cassez du coup la cadence puisqu'il y a pas de cadence étant donné que c'est du coup par coup et donc que la cadence soit diminue ou pas on s'en fout du coup par contre les dégâts sont augmentés donc ça c'est vachement bien premier coup de pompe c'est pareil ça c'est c'est cheaté alors il faut savoir que a priori c'est donc la première balle et pas pour la tête c'est pour le reste du corps donc ça faut quand même le savoir alors là y'a eu de la fight on prend le tout début euh oui oui prochaine étape elle est là complètement zappé souvent j'atterris là et y'a toujours la tour radio qui s'active dans ce coin là pourquoi elle est là ? bah parce que en tuant le boss on peut avoir les infos sur la prochaine zone mais surtout il libère un fusil d'assaut chargeur double légendaire donc si on peut le choper c'est pas trop mal quand même merde c'est ça que je voulais faire là c'est tout donc on va aller là au genre de l'autre geyser et après avec ce genre on va prendre la vallée et on va aller direct au truc bon c'est douce à Rochard bon c'est douce à Rochard à priori personne l'a attaqué à priori personne l'a attaqué pour faire attention parce que parfois il y a des petits schnappants qui se cachent et qui attendent qu'on l'attaque alors on se dépêche parce que souvent ça tient un peu de monde merde et on souhaite pas rester trop longtemps quand même comme ça ah bon on rechargerait un peu voilà donc là parce que oui il faut savoir que la clé apparaît sur la map aussi hein la carte hein donc on est marqué hop on va reprendre ça j'allais faire attendre un mec mais j'ai dû me couvrir ok donc bon les deux prochaines zones sont sensiblement pareilles avec les feuilles je crois qu'il y avait des gars qui étaient assez éminants bon ça nous intéresse pas trop on va aller voir celui d'en bas ah oui puis du coup il lâche aussi un bleuvage j'ai oublié de le dire mais le boss lâche un bleuvage et ça franchement c'est vraiment fort aussi hein le bleuvage c'est clairement la méta en terme de soins hein alors pour ceux qui se posent la question je lag parce que je mets sur les serveurs océanie les serveurs océanie le soir c'est des bons serveurs puisque en fait là bas il est merde il est 6 à 8 heures plus tard donc par exemple là il est presque 22h donc il est 4 à 6 heures du mat donc il y a moins de joueurs là bas hop c'est parfait ça la moyenne rotation et donc du coup ça casse un peu le sb même c'est à dire que vous tombez avec des joueurs de tous niveaux mais pour ça faut avoir une bonne co quand même parce que j'ai 250 millisecondes je crois de ping donc ça arrive quand même qu'il y ait des bons joueurs même les travailleurs qui jouent tard là bas et quand on tombe dessus bah les 250 millisecondes ça pardonne pas donc faut avoir une bonne co et c'est pas non plus garant absolument d'avoir des bons lobbies c'est en 3 c'était très très fort mais c'est en 4 moins parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs il y a une grosse apex c'est en 4 je pense et puis parce que je pense que c'est le début de la saison aussi alors si j'ai un conseil évitez l'île parce que tout le monde y va souvent c'est les joueurs les plus forts qui y vont donc là on veut faire top 1 donc ça veut dire qu'on veut sécuriser le top 1 donc on va pas aller prendre ce risque et en plus j'ai une petite quête là je dois être en médaille de survivant je dois être 6 joueurs avec 5 éliminations pour avoir du coup le rang 8 légendaire donc c'est quoi 6 joueurs ? donc si je pouvais atteindre le top 6 serait magnifique d'ailleurs petite astuce si je l'atteins avec 4 kills c'est pas grave tant que je fais un 5ème kill après ils mettent atteindre les 6 joueurs avec 5 kills mais si vous les atteignez comme moi là par exemple avec 4 kills et que vous faites le 5ème kill après ça compte quand même si vous atteignez les 6 joueurs avec les 5 kills ou plus bah c'est bien c'est validé si vous atteignez comme moi avec 4 kills et que vous le faites après même quand il reste que 5, 4 joueurs, 3 joueurs peu importe vous êtes dans le top 6 donc ça compte aussi et là de toute façon si on veut gagner il faudra faire au moins un 5ème kill parce qu'en zéro construction c'est quasiment impossible de mourir de... enfin si j'ai déjà vu ça mais c'est des bots alors... qui meurent de la zone donc là en terme de rota bah voilà là j'aime bien le nord j'aime bien tout ce qui est glacé donc on va essayer de se diriger vers là bas ça tire là donc c'est vraiment vers la tour ou vers... ouais c'est ça ça c'est pas très très loin en vrai on peut essayer d'aller jeter un coup d'oeil qui meurent à vrai une une fois 8 6 8 7 8 8 9 8 9 9 on a fait du bruit donc on va essayer de pas trop rester là quand même donc j'oublie de préciser mais ça va être soit mais avoir les zones à l'avance c'est quand même bien cheaté et là on peut voir qu'on peut rester sur la glace donc on va y aller puisque je me sens à l'est cette partie là j'aimerais vraiment arriver dans le top 6 là pour valider le défi là parce que c'est de moins en moins facile forcément plus ça avance donc là on a découvert alors j'aimais bien me déplacer avec les véhicules avant dans les anciennes saisons maintenant qu'il y a des trucs de rota ça me paraît moins important mais c'est toujours une possibilité j'ai toujours aussi la crainte qu'avec le rocket billy on m'explose dans la caisse mais bon je suis pas sûr comme ça soit si beau tel que ça on vérifie toujours ses armes sont chargées alors là il va falloir que je laisse gaffe parce que or j'ai eu du kill on peut le voir un mec bien l'outé a priori ça tire on reprend le tremplin pour prendre un peu de hauteur et de visu ok il y a un mec là bas je le vois on va essayer de le ok il s'est fait tuer ok alors son pote on va essayer de le défoncer son pote merde il a pris le tremplin il a pris le tremplin ok donc on est dans le top 6 donc c'est validé pour notre défi là il va falloir observer être attentif à tous les indices des placements des autres joueurs pour essayer justement de pour essayer de se placer correctement donc je l'ai pas tué mais a priori je l'ai obligé à se déplacer et c'est peut-être ça qu'il a fait se faire tuer après il y a du beau loot là il y a peut-être quelqu'un qui va prendre la tire aussi donc on va se placer de manière à essayer de couper la route par contre il faut que je laisse gaffe parce que là je n'ai pas vu que c'était bien ouvert ça aurait pu être fatal ouais on va retourner vers vers là oh merde ok donc là on est dans un endroit fermé petit donc on reste sous le fusil à pompe ok aussi un fight et on va prendre plutôt par là plutôt par là je pense après on peut se couper au milieu parce qu'on voit que les deux zones vont être quand même sensiblement pareil après j'ai le rocket baby pour me déplacer rapidement donc c'est pas forcément un problème je vais prendre quelqu'un je vais prendre quelqu'un Donc on va sortir directement le fusil et on va prendre cette ... je pense qu'on va prendre ça en fait hein. C'est parfait. C'est un peu embêtant parce que là ... je fais n'importe quoi ... Ok. Ok je suis full vie. C'est une faille ça hein. Ok je suis full vie et on va continuer du coup la rotation sur la droite parce que sur la gauche me fait oppressé. Alors il m'a mis mal par honte. Il a fait du bruit, il va se faire cramer je pense hein. Ok. C'est parti. C'est parti. Ok j'en ai vu un autre derrière. C'est parti. 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 Ah j'en ai dû y aller avec le... Merci. 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 Waouh, c'est quoi ça ? C'est non plus un bot ? Merci. Merci. Let's go ! Sous-titrage ST' 501